... Bonsoir à tous, merci de me donner la parole pour parler d'un sujet qui m'est cher, qui est celui du soutien de la recherche en psychiatrie. Je me présente effectivement comme un cité à le faire, donc je suis psychiatre, je suis responsable du pool de psychiatrie et de la dictologie qui se trouve à Créteil, dans Henri-Mondor, qui est sur sa diapositive en bas à gauche. Je dirige aussi un laboratoire de recherche INSERM, un laboratoire de psychiatrie translationnelle, et comme on vient de le rappeler, je suis aussi directeur de la Fondation Fondamentale, qui est une fondation de coopération scientifique qui a été créée maintenant il y a 11 ans par le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé, et qui a un statut privé, mais qui est entièrement soutenu par des structures publiques, qui sont des universités parisiennes, l'INSERM, la PHP et le CEA. Alors je crois que j'ai très précisément 12 minutes pour vous convaincre... C'est ça, 12 minutes. ...le fait que soutenir la recherche en psychiatrie en France, c'est vraiment une urgence, c'est vraiment un enjeu de santé publique, et pour le faire, je vous propose de suivre et de décrire les trois points qui sont décrits sur cette diapositive. Le premier, c'est pourquoi est-ce aussi important de soutenir la recherche et l'innovation en psychiatrie ? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Pourquoi c'est vraiment une urgence ? Et puis comment est-ce qu'on peut le soutenir ? Quelles sont les priorités de cette recherche ? Premier point, je voudrais vous rappeler quelques chiffres pour vous montrer à quel point les maladies psychiatriques, c'est un vrai sujet majeur de santé publique. Je vous rappelle, mais vous le savez puisque vous êtes ici et que vous partagez cette conscience et cette motivation, il y a 12 millions de Français qui sont atteints chaque année par une maladie psychiatrique. C'est essentiellement un début chez les jeunes adultes. Deuxièmement, l'OMS prévoit depuis des années qu'à l'horizon 2020, et donc l'horizon se rapproche puisque c'est l'année prochaine, les maladies mentales seront malheureusement responsables de la première cause mondiale de handicap. Ces maladies, elles sont aussi responsables d'une perte de la durée de vie, puisqu'il y a 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins associée à ces pathologies. Et ça explique qu'elles soient aussi, comme c'est représenté sur cette diapositive, la première cause de ce qu'on appelle les DAI, c'est-à-dire le nombre d'années de vie perdues à cause d'une maladie. Elles sont de 20% pour les maladies mentales, par exemple contre 5% pour les maladies neurologiques. Elles sont aussi, en plus de cet enjeu considérable pour les sociétés que nous sommes, elles sont aussi responsables d'un enjeu économique majeur, puisque nous avons démontré à la fondation fondamentale, et ça a été depuis largement répliqué, que les coûts directs et indirects associés aux maladies mentales sont responsables d'un coût de 109 milliards d'euros par an. Alors la sécurité sociale réalise la même chose que ce que je viens de vous dire, puisque nous avons montré et répété que le coût direct associé aux maladies psychiatriques est le plus élevé de tous les coûts associés aux maladies chroniques, puisque chaque année, on dépense dans ce pays 22 milliards d'euros en coût direct. Et voilà, juste pour vous représenter le poids de la schizophrénie, par exemple, le poids de la schizophrénie, il est bien plus important par an, on dépense, que la démence et la maladie par phase. Alors face à ce poids extrêmement important pour notre société, on a fait un certain nombre d'études, et en particulier cette étude qui a été faite avec l'Urkéco, une île de France avec Isabelle Branzaleski, a comparé dans trois pays, que sont la France, l'Angleterre et les Etats-Unis, le coût lié aux maladies mentales et l'investissement fonds de nos sociétés pour soutenir la recherche en psychiatrie. Et ce coût, il est représenté en bleu ciel, et vous voyez que la France ne fait pas partie des premiers de la classe, puisque la France ne consacre que 2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie, contre 7% en Angleterre et 11% aux Etats-Unis. Donc il y a un vrai retard, il y a un vrai enjeu, alors même que beaucoup d'organismes ont démontré que le retour sur investissement de la recherche en psychiatrie est plus élevé de toutes les disciplines médicales et des voisins de 37%. Alors pourquoi est-ce qu'il faut soutenir la recherche ? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Et souvent quand on parle de recherche en psychiatrie, on se représente des gens avec une blouse blanche ou qui pètent à la main et qui trouvent des choses qui sont extrêmement éloignées de la vie quotidienne de nos patients, de nos familles et de nos médecins. Et en fait je voudrais juste vous donner quelques exemples pour vous montrer que la recherche clinique en psychiatrie, elle peut avoir un impact immédiat et c'est pour ça qu'il faut la soutenir. Premier exemple, on se donne beaucoup de mal à la Fondation Fondamentale pour construire et partager des bases de données cliniques. Ces bases de données, elles sont ensuite partagées, elles sont étudiées par un très grand nombre d'entre nous et elles permettent de faire sur cette diapositive un peu chargée, je m'en excuse, un certain nombre d'observations qui sont le fait, par exemple ici, que quand on a un trouble bipolaire ou quand on a une schizophrénie, on a aussi toute une série d'autres difficultés associées. On sait qu'il y a une augmentation du risque de tentative de suicide, on sait qu'il y a une association avec des conduites addictives, on sait qu'il y a un déclin cognitif et on sait moins malheureusement qu'il y a aussi, associé à ces symptômes et d'ordre comportemental, psychiatrique, il y a aussi des problèmes somatiques et médicaux. Et en haut à droite, on a montré qu'il y a deux fois plus de ce qu'on appelle le syndrome métabolique chez les patients atteints de troubles bipolaires, encore plus dans la schizophrénie. Le syndrome métabolique, c'est des choses très simples, c'est un surpoids, une hypertension artérienne, une élévation de la glycémie ou des lignes. Et non seulement il y a une augmentation, mais en plus, ce syndrome métabolique, il n'est pas diagnostiqué, il n'est pas dépisté ou alors de façon très insuffisante. Et c'est ce qui explique que la première cause de mortalité chez les patients bipolaires, par exemple, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc il y a un énorme effort pour construire le lien entre la médecine générale et la psychiatrie pour dépister ce que sont ces facteurs qui sont extrêmement simples à prendre en charge et au résultat direct de la recherche clinique. Second exemple, la génétique. Vous savez tous, je pense, que les maladies psychiatriques, elles sont dues à un terrain génétique qu'on appelle polygénique, parce qu'il y a énormément de facteurs qui soutiennent ce terrain génétique. Ce qu'on sait moins, c'est que ce terrain génétique, il est le même, son poids est le même dans les maladies psychiatriques que dans des maladies comme le diabète de type 1, l'hypertension ou la maladie de Crohn. Juste quelques exemples de résultats qui ont été obtenus dans mon laboratoire pour vous dire qu'en mettant en commun toutes les données génétiques qui sont recueillies dans le monde entier, en haut à gauche, dans un consortium, on a pu montrer qu'il y avait énormément de ressemblances et de facteurs génétiques partagés entre plusieurs pathologies psychiatriques que sont les troubles bipolaires, la schizophrénie, la dépression ou l'autisme. On a aussi pu mettre en correspondance chez des patients porteurs de variants génétiques des anomalies d'imagerie cérébrale et aussi qu'on peut, à l'aide de l'outil génétique, comprendre pourquoi il y a des troubles du sommeil et en particulier mettre en évidence des anomalies ou des variants génétiques des gènes de l'horloge ou des gènes de synthèse de la mélatonie. Troisième exemple, issu directement de l'observation des études épidémiologiques, c'est l'importance du poids de l'environnement et on a montré autour de cette grande étude européenne auxquelles nous avons participé, qui s'appelle la EUGEI, qu'il y a toute une série de facteurs environnementaux qui augmentent le risque de survenue de schizophrénie comme les complications obstétricales, les infections précoces, les stress sévères, la prise de cannabis, la saison de naissance, la pauvreté, l'isolation sociale, la migration et le fait de vivre en vie. On a aussi beaucoup travaillé ces dernières années, de nouveau à quelque chose qui est facile d'accès, qui sont les marqueurs de l'inflammation, au même titre que ces marqueurs de l'inflammation sont observées dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans l'asthme. On a montré que dans toute une série de pathologies psychiatriques, on pouvait mesurer dans le sang des patients la présence d'une inflammation peu sévère, peu élevée, mais qui est constamment retrouvée et qui est très probablement due à l'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui survivent tout au long de la vie, comme les infections précoces, le stress sévère, ou des mauvaises hygiènes de vie. Tous ces facteurs entraînent une inflammation qui va avoir des conséquences au niveau périphérique, au niveau du système nerveux central et au niveau digestif. Autre exemple, toujours issu du domaine de la recherche, c'est la démonstration qu'en utilisant son smartphone, on peut avoir accès à des stratégies thérapeutiques qui ne sont pas suffisamment accessibles en France, comme la thérapie cognitivo-comportementale. On a démontré dans le cadre, là aussi, de deux grands programmes européens que l'utilisation d'un smartphone pour avoir accès à ces stratégies thérapeutiques est aussi efficace qu'une prise en charge vis-à-vis avec un psychologue. Alors, c'est quelques exemples, mais vous voyez que les pistes de recherche sont très nombreuses avec des applications cliniques qui sont quasiment immédiates. Le problème, c'est par quoi on commence, qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on met en avant. Et pour ça, on a fait partie d'un autre programme européen qui s'appelle ROMER, qui est donc un programme financé par la communauté européenne, qui avait pour objectif d'établir la feuille de route des priorités de la recherche en psychiatrie en Europe. Et ça, c'est le résultat de cinq ans de recherche avec l'ensemble des pays de la communauté européenne et qui a été publié dans l'ANCEP il y a maintenant trois ans et qui permet de prioriser six grands domaines de recherche en psychiatrie. Le premier, dont vous parlera tout à l'heure Marie-Origine Krebs, c'est celui de la promotion de la recherche sur la prévention et la prise en charge des jeunes, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Le deuxième, c'est de centrer la priorité de la recherche sur l'identification des mécanismes éthiopathogéniques, des causes des maladies mentales. Le troisième, c'est celui qui consiste à construire des domaines de recherche et des outils partagés au niveau international, en particulier des bases de données partagées. Le quatrième, c'est l'implémentation des interventions thérapeutiques et des innovations technologiques. Le quatrième, on en a déjà parlé tout à l'heure et il est extrêmement important, c'est celui de tous les outils qui permettent de réduire la stigmatisation. Et le quatrième, c'est celui de la prise en compte des données socio-culturelles et socio-économiques. Alors, pour conclure, deux diapositives. Les bénéfices du soutien de la recherche, vous l'aurez compris, ils sont extrêmement importants pour les patients et pour leurs proches parce qu'ils permettent le développement des outils diagnostiques, le développement d'une meilleure compréhension des causes des maladies et du développement dont on a très besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et ça, ça permet de promouvoir le rétablissement et de réduire la stigmatisation. Mais ça permet aussi, et c'est important pour les décideurs avec qui on est tout le temps en train de discuter, de réduire les finances publiques. Donc, investir dans la recherche, c'est aussi permettre une réduction des coûts liés à la santé, de réduire les coûts liés aux services médicaux sociaux et d'obtenir des gains de productivité. Et puis, je n'oublie pas qu'on est chez Orange et donc, je peux aussi souligner que la recherche, c'est aussi créer un certain nombre d'opportunités de développement de nouvelles stratégies thérapeutiques, d'innovation diagnostique et technologique grâce à la participation de l'industrie. Tout petit mot pour conclure, pour vous faire un tout petit point de publicité, si vous mieux autorisez, pour parler de notre livre dans lequel toutes ses propositions et ses éléments sur la recherche sont décrits. Ce livre, il a été écrit à beaucoup de mains puisqu'il a été co-construit, co-conçu avec des experts de la psychiatrie, des patients, des associations de patients, d'usagers et des familles, des experts de la santé et d'autres expertises et avec le soutien de la Fondation Sisley que je profite de ce micro pour remercier et dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut Montaigne et la Fondation Fondamentale, il reprend un certain nombre des observations, des propositions que je viens de faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de venir vous asseoir à côté de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada